Bonjour tout le monde! Il y a 45 ans, il y a un nouveau chapitre de notre relation avec la Nation Cris et avec les Inuits qui s'est ouvert. Avec la Convention de la Baie de James, nos peuples sont devenus des partenaires à long terme pour développer ensemble le nord du Québec. Avec le recul, ça peut paraître évident d'avoir fait ce genre d'entente, mais si on se remet dans le contexte, en 1975, ça prenait de l'audace. Il y a eu d'abord l'audace de Robert Bourassa qui avait la vision de construire des grands barrages électriques. Il voulait que ça profite à tout le monde, y compris aux Nations autochtones. Il y a aussi eu l'audace du grand chef Billy Diamond, qui a vu une occasion de bâtir un partenariat gagnant-gagnant à long terme. Il fallait aussi de l'audace et du leadership pour prendre cette direction-là et pour rendre hommage à ce visionnaire, la route de la Baie de James va maintenant être renommée en son nom. Donc, l'histoire a donné raison et à Billy Diamond et à Robert Bourassa. La Convention de la Baie de James a non seulement permis de créer de la richesse pour nos peuples, mais ça a aussi pavé la voie à d'autres grandes ententes, entre autres avec la Nation Cris. Donc, 27 ans plus tard, Ted Moses et Bernard Landry ont bâti là-dessus pour signer la paix des braves. Et c'est devenu un exemple de respect, de collaboration avec les peuples autochtones, autant au Canada que dans le reste de l'Amérique. Puis, au début de l'année 2020, notre gouvernement a signé la Grande Alliance avec la Nation Cris. Donc, le grand chef Abel Bossum et moi, on marche dans les pas de nos prédécesseurs pour faire grandir cette Grande Alliance, pour marquer un nouveau chapitre de notre histoire commune. J'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs, puis quand je regarde ce que la Nation Cris a bâti dans les dernières décennies, je suis vraiment admiratif. Quand on regarde cette histoire, on voit le respect entre nos peuples, on voit une volonté d'avancer, de grandir ensemble, mais on voit aussi un fil conducteur, l'électrification. À l'époque, les gens n'utilisaient pas cette expression-là, mais c'est un grand héritage qu'on a aujourd'hui. La Convention de la Baie de James a permis de construire des grands barrages qui nous fournissent aujourd'hui de l'électricité propre. Et la Grande Alliance va nous aider à exploiter des ressources minières essentielles, entre autres à l'électrification, comme le lithium pour la fabrication de batteries. Donc, nos peuples sont en mesure de contribuer à la réduction des GES ici au Québec, mais aussi dans tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Cette Alliance, elle est gagnante, gagnante, gagnante. Elle est bonne pour la Nation québécoise, bonne pour la Nation autochtone et bonne aussi pour la planète. Donc, on doit continuer cette histoire de collaboration, de respect, pour bâtir ensemble un Québec plus vert, un Québec plus prospère, un Québec plus fier. Merci! Merci!